Le deuxième sujet, celui de la délinquance. Bon, j'entends bien la question. Alors évidemment, est-ce que je condamne la délinquance ? Il me semble que depuis deux ans, je la condamne et je la condamne fortement. Est-ce qu'on aurait pu lutter davantage contre cette délinquance ? Évidemment. Pourquoi cette délinquance a été de façon plus importante que dans les autres matchs ? Je pense avoir expliqué, c'est parce que le dispositif de sécurité de l'ordre public a été levé, notamment pour pouvoir sauver des vies qui consistaient à l'écrasement ou au débordement des personnes extrêmement nombreuses, parce qu'en surnombre et parce qu'avec des faux billets ou parce que sans billet, qui se présentaient. La décision prise par la préfecture de police a sauvé des vies. La conséquence a en effet été de livrer le terrain, comme vous dites, monsieur le sénateur, à une délinquance que les policiers appellent d'opportunité. Je l'ai évoquée, je l'ai dit et je n'ai pas à le cacher. Il est difficile de la mesurer complètement, c'est-à-dire pour ça que dans une formule tout à fait originale et tout à fait novatrice, nous proposons à chacune et à chacun de pouvoir déposer plainte y compris de la part de citoyens qui ne sont pas dans notre pays et qui sont repartis. Donc effectivement, il y a eu cette difficulté. Mais je trouve qu'à la fois de la part de madame la sénatrice et de vous-même, qui évoquait avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens très nauséabonds qui font malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdus, je la trouve extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense. Je vous le dis exactement comme je le pense. Si, si, je pense que... Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme. Il y a une forme manifestée. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Sassani a changé, vous faites le jeu, je crois, de parties assez extrêmes. Et je veux dire ici... Je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs... J'imagine qu'une prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé ? Mais je n'ai pas encore cette question à ce niveau. Mais je m'y attendais, bien évidemment. Je veux dire cependant que sur les interpellations qui ont eu lieu, la justice poursuit ces personnes. Et quand on me dit qu'il n'y a pas eu de citoyens britanniques ou de citoyens pour intrusion ou pour phobiers qui ont été mis en garde à vue, d'abord, on a présenté 14 citoyens britanniques pour les intrusions à la justice. C'est normal de les relâcher, si je veux dire, parce qu'ils reprenaient leur train ou leur avion ou leur voiture le soir même. Je me dis que ce n'est pas moi qui les relâche. Vous êtes au courant que c'est l'autorité judiciaire qui le fait. Et deuxièmement, quand on vous dit qu'il n'y a pas de gens qui ont été arrêtés pour des phobiers, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui ont été porteurs de phobiers en grand nombre, qui ont été interpellés, et d'ailleurs ça fait l'écho d'articles de presse sans aucune espèce de discrétion, mais surtout les policiers d'ordre public, ils n'interpellent pas les gens quand ils ont un phobier. Quand on est policier d'ordre public ou gendarme mobile et qu'on a en face de soi une foule de milliers de personnes qui forcent, et notamment dans des pré-filtrages qui sont faits par des stadiers, d'abord, ce n'est pas le policier qui constate le phobier, c'est bien la personne qui a embauché un agent de sécurité privée, le stadier. Donc il ne peut pas interpeller quelqu'un qui a un faux billet. Je veux vous dire, ce qu'a dit la Fédération française de football, Madame la ministre, pour remporter témoin dans la réunion de Ritex du lundi matin, c'est qu'au début, ils pensaient même que les stylos chimiques qu'ils avaient livrés étaient faux, puisque la quasi-intégralité des billets qui étaient vérifiés seulement du côté britannique, je veux dire que toute cette histoire ne fonctionne que dans les trois portes du Stade de France qui comporte 75 000 personnes et qui comporte, je crois, une quinzaine de portes. Ils ont tellement cru que c'était faux que tous les stadiers ont stoppé l'entrée en faisant remonter à la Fédération française de football que les stylos ne marchaient pas. Et d'ailleurs, la personne qui était en charge de ça nous a dit mais on leur a dit que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont même garanti deux ans. Ils sont venus vérifier eux-mêmes. Et partout ailleurs, les stylos fonctionnaient puisque c'était des vrais billets. Et donc oui, les policiers de l'ordre public n'ont pas à ce moment-là interpellé des personnes qui avaient des faux billets parce qu'ils avaient autre chose à faire. Ils avaient à gérer une foule avec des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui venaient faire la fête comme dit M. Assouline. Et donc en effet, la consigne donnée à des policiers d'ordre public ce n'est pas d'arrêter des gens qui avaient des faux billets. C'est de gérer une foule. Je l'assume bien volontiers. Et si c'est ça la faute qu'a fait la police nationale gendarmerie, c'est une faute que l'on peut dire veillée mais en tout cas contraire aux règles d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada